bonjour soyez le bienvenu pour cette leçon du entre réseaux informatiques donc je suis le instructeur de cette session et le titre de ce cours c'est la couche applicative voilà c'est le chapitre 9 du réseau informatique donc l'objectif du cours c'est d'expliquer le fonctionnement des protocoles de la couche applicative dans le modèle aussi donc réellement on va expliquer trois couches réellement c'est la couche applicative la présentation et les stations ce sont les trois derniers couches du modèle aussi donc on va expliquer comment ces fonctions de la couche applicative la couche présentation et session fonctionnent ensemble pour fournir les services du réseau aux applications des utilisateurs firm on va expliquer aussi comment les applications des utilisateurs fonctionnent dans un réseau pertopie va expliquer aussi le serveur ou le protocole web email leur fonctionnement on va expliquer le dns dacp et ainsi le fonctionnement du protocole de transfert de fichiers donc l'objectif de ce cours ça sera le traitement de cette couche applicative c'est la couche 7 et donc la couche du modèle aussi et la couche 4 du modèle dcpp comme vous voyez ici la couche 4 du modèle dcpp ok elle englobe les différents protocoles comme dns http cdp le dhcp le file transfert protocol et internet message access protocole donc la htp c'est pour la connexion web le ftp c'est pour la connexion sur pour la transfert des fichiers d'un client serveur il ya aussi le dns c'est pour un serveur de résolution voilà donc il ya aussi la couche présentation qui est rempli trois fonctionnalités de principal donc la présentation c'est le niveau du dispositif source donc on va mettre le dispositif source dans un format compatible pour leur réception par le dispositif de destination on va compresser les données de sorte que celle ci puisse être décompressé par la périphérique de destination on va chiffrer les données pour les transmets pour trans permettre leur transmission et leur déchiffrement une fois qu'elles sont les yeux les fonctionnalités de couche session donc on va créer et gérer les communications entre les applications source et la destination et bien sûr la concession aussi elle traite l'échange des informations pour commencer et maintenir un dialogue et pour redémarrer les sessions interrompées ou inactives pour une longue période donc généralement les protocoles d'application des cpp spécifie le format et les informations de contrôle nécessaires pour de nombreuses fonctions de communication courante donc les protocoles aussi de couches applications sont utilisés par les périphériques source et des destinations pendant une session de communication pour que les communications aboutissent et les protocoles de couches applications qui sont implémentés sur les hautes sources et des situations doivent être compatibles donc là on peut pas comme exemple du protocole on parle de dns donc le dns c'est le serveur de par exemple du résolution de nom et le dns cp c'est le serveur pour ce qu'on appelle le dynamic host configuration protocole c'est il va attribuer des adressages dynamiques à des machines le web c'est le serveur pour gérer les pages on parle aussi des communications clients serveurs donc vous avez des clients des terminaux des serveurs avec un réseau bien déterminé et je peux télécharger par exemple des images à partir d'un serveur on parle du modèle pire tout pire donc le processus clients et serveurs sont considérés comme faisant partie de la couche application dans le modèle client serveur le périphérique on voit une requête d'information et nommé client et c'est lui qui répond à la requête c'est le serveur les protocoles de couches de la couche applicative décrivent le format des requêtes et des réponses entre le client et le serveur donc là vous pouvez avoir des réseaux point à point donc entre machine une machine de machine et printer imprimante etc donc dans un réseau pire tout pire deux ordinateurs ou plus sont connectés via un réseau et peuvent partager leurs ressources chaque périphérique terminal connecté homologue peut opérer à la fois en tant que serveur ou en tant que client un ordinateur peut remplir le rôle du serveur pour une transaction tout en servant simultanément du client pour un autre ordinateur les rôles du client et du serveur sont définis en fonction de chaque requête quelques applications pour tout pire donc on peut trouver les applications p2p qui permet à un périphérique d'agir à la fois en tant que clients en tant que client et serveur dans une même communication certaines applications p2p utilise un système hybride où chaque paire accède à un serveur d'index pour obtenir l'emplacement d'une ressource stockée sur un autre paire voilà d'autres applications sont comme le bittorrent le mutorrent ou les direct connect freinet donc les applications p2p chaque ordinateur de réseau exécuté dans l'application peut servir de client ou du serveur pour les autres ordinateurs c'est à utiliser des applications comme le torrent pour télécharger pendant pour télécharger des fichiers à partir d'un réseau distant des fichiers ou des applications ou des vidéos bien déterminés et donc là lorsqu'une voilà donc là on parle de la protocole web et de la messagerie donc c'est un protocole de transfert hypertexte et langage de balisage hypertexte et le http donc là le protocole web c'est que on a un serveur web donc un serveur du web dans lequel je vais héberger un site web et bien sûr à partir d'une machine je peux se connecter à ce serveur là à travers une url bien déterminé par exemple là je vais se connecter avec ces cisco ou pardon voilà cisco html je peux aussi je peux se connecter donc le navigateur ici qu'est ce qu'il va faire donc il va vérifier que le nom de dit le nom donc ce qu'on appelle le dns donc il va vérifier le nom le client ici une requête http un serveur envoyant une requête ticket au serveur et il va demander l'index html de la page en réponse à la demande le serveur envoie le code html de cette page au navigateur voilà le navigateur bien sûr il déchiffre le code html et met en forme la page interprétée pour la fenêtre de navigation il y a aussi deux protocoles dans le web il ya le http et le https donc le http c'est un protocole de requêtes réponses qui spécifient les types de messages utilisés pour cette communication les trois types de messages courants sont le guide le poste tout donc le guide c'est une requête du client pour obtenir des données un client peut-être un navigateur web envoie des messages guette au serveur web pour demander des pages html le post cette fonction permet de télécharger des fichiers de données sur le serveur web par exemple des données de formulaire le pouce et on va télécharger des ressources ou du contenu vers le serveur web comme une image et donc là vous avez le client vous avez le serveur vous allez faire une requête http et voilà je peux télécharger bien sûr au chargé la page avec le guide index html donc http comme vous voyez c'est un n'est pas un protocole sécurisé pour les communications sécurisées envoyées on doit utiliser http sécurisé https on parle maintenant du protocole de messagerie donc c'est le courrier donc comment on va partager ou travailler avec le courrier électronique donc le courrier est une méthode de stockage et de transfert qui permet d'envoyer et de stocker et de récupérer les messages électroniques à travers un réseau les messages électroniques sont stockés dans des bases de données sur des serveurs de messagerie les clients de messagerie communiquent avec leurs messages les serveurs de messagerie pour envoyer et recevoir des messages les protocoles de l'issagerie utilisent utilisé pour le fonctionnement des les suivants et c'est un petit peu et c'est un petit peu pour envoyer des e-mails et pop pop 3 pour post office pour tout cas c'est pour recevoir des et donc là on a deux protocoles et pour la réception et réellement il y a beaucoup de serveurs de messagerie existante à il ya l'eau qui tient serveur de microsoft on promise il ya l'exchange online de microsoft aussi en ligne et il ya le zimbra il ya d'autres d'autres solutions commerciaux existants sur le marché donc lorsqu'un client envoie un e-mail le processus smtp client se connecte à un processus à un smtp serveur sur le port du zervé 25 donc l'arrivée le mode et porte du zervé une fois la connexion établie le client essaie d'envoyer des mails au serveur de connexion lorsque le serveur reçoit le message il passe celui ci dans un compte local si le destinateur est local ou transfert le message vers un autre serveur de message le serveur de courrier électronique de destination peu ne pas être en ligne ou peut être occupé par consul quand le protocole est un type mais le message en attente pour envoie ultérieurement voilà quelques exemples sur le protocole utilisé bien sûr pour voir ces différents protocole utilisé il faut par exemple faire des la trace des trames avec rshark pour se voir bien sûr de quoi constituer la trame donc le serveur démarre le service pop en écoutant massivement les éventiles requêtes de connexion client lorsqu'un client souhaite utiliser le service on voit une requête d'établissement de connexion anticipé au serveur une fois la connexion établit le serveur pop on voit un message de bienvenue le client et le serveur pop échangent à l'heure les demandes et des réponses jusqu'à la connexion soit fermée soit abandonnée donc là c'est voilà le client le centre c'est qui va envoyer le message donc il va sur des machines donc généralement on parle d'un client et d'un serveur donc les clients on a des logiciels on l'utilise souvent pour la connexion vers le serveur cmtp par exemple sur microsoft j'ai un serveur qui s'appelle l'exchange installé là le serveur on peut envoyer un autre serveur jusqu'à là bien sûr l'envoi de mail jusqu'à la destination donc les mots il ya aussi les protocoles de messagerie et map internet message access protocol il décrit voilà décrit une autre méthode de récupération des messages électroniques donc contrairement au protocole pop lorsque l'utilisateur se connecte à un serveur et map des copies de messages sont téléchargés dans l'application client les messages originaux sont conservés sur le serveur jusqu'à ce qu'ils soient soit supprimés manuellement lorsqu'un utilisateur décide de supprimer un message le serveur synchronise cette action et supprime le message du serveur après donc le nom de l'ordinateur le nom de ce domaine ont été créés pour convertir les adresses ip ou un nom simple et reconnaissable donc on parle du serveur dns ici donc dans le serveur dns je peux par exemple sauvegarder les noms de domaine et le mapping vers des adresses ip voilà ok une machine qui va se connecter à ses courriels moi elle va se connecter à son serveur dns qui va faire le mapping contre dns et adresse ip et après cette machine va se connecter à adresse ip vers le serveur cisco en question donc le serveur dns stock différents types d'enregistrements de ressources utilisées pour résoudre les dons des noms ces enregistrements contient le nom l'adresse et le type d'enregistrement certaine de ces types d'enregistrement sont les suivants a c'est avec un enregistrement avec l'adresse ipv4 si j'utilise le 4a c'est un enregistrement avec l'épv6 c'est le 128 bits ce qu'on a déjà vu le nl c'est le serveur du nom autorisé et le mx enregistrement du change de courrier électronique lorsqu'un client envoie une requête le processus du serveur dns cherche d'abord dans ses propres enregistrements pour résoudre le lien s'il ne peut pas résoudre le nom à l'aide de ses enregistrements stockés ils contactent d'autres serveurs pour résoudre le nom lorsqu'une correspondance est trouvée retourner au serveur demandé le serveur stock prévisoirement l'adresse numérotée pour le cas où le même nom sera à nouveau demandé donc là le dns utilise le format des messages entre les serveurs il consiste à une question réponse et donc vous pouvez faire des queries une question au serveur dns une autorité et des informations supplémentaires pour tous les types de requêtes des clients et pensent les réponses du serveur les messages d'horreur et les transferts d'informations sur les enregistrements des ressources donc là je peux faire des questions des réponses de l'autorité et d'informations sur l'autorité voilà les régions du domaine dns donc là vous pouvez avoir du domaine route puis des domaines top-level tld donc vous avez été dotnet dotnet.id.com.o.co vous avez aussi le sous-domaine francisco par exemple.com sur cisco.com je peux définir www le ftp et le mot.cisco.com après pour gérer et travailler avec le serveur dns il y a une commande qui est très connue et qui s'appelle ns local qui est un utilitaire du système d'exploitation informatique qui permet à l'utilisateur d'interroger manuellement les serveurs dns configurés sur l'appareil pour résoudre un nom d'autres données cette utilitaire permet également de résoudre les problèmes de résolution de nom et de vérifier l'état actuel du serveur de nom. Lorsque la commande ns local est émise le serveur dns par défaut configuré pour votre vote est affiché le nom d'un domaine peut être saisie à l'improviste dans les locaux donc après on va parler du dhcp dhcp c'est un jeune protocole pour ipv4 donc il va automatiser l'affectation des adresses ipv4 des masques de ce réseau des passerelles et d'autres paramètres réseaux ipv4 lhcp considéré comme l'adressage dynamique par rapport à l'adressage statique l'adressage statique saisissent manuellement les informations d'adresse ip lorsqu'un hôte se connecte au réseau le serveur dhcp est contacté à une adresse et demander le serveur dhcp choisit une adresse dans une plage d'adresse configuré nom et pour pour c'est la plage d'adresse qu'on va l'affecter ou dans lesquelles on va utiliser des adresses ipv4 à l'affecter aux machines de réseaux qui sont en dhcp de nombreuses réseaux utilisent à la fois le protocole dhcp et l'adresse statique le protocole dhcp est utilisé pour les autres visages général comme les périphériques des utilisateurs finaux l'adresse statique utilisée pour les périphériques réseaux tels que les routeurs les passerelles les combinateurs et les serveurs voilà donc mais on a aussi le dhcp pour ipv6 il fournit des services similaires pour les clients ipv6 toutefois dhcp v6 ne fournit pas l'adresse de passerelle par défaut cela ne peut être obtenu que de manière dynamique à partir du message annoncé par leur auteur comment ça se passe donc lorsque je vais mettre la machine en client on dit hcp dhcp donc qu'est-ce qu'il va et on a le serveur il est bien configuré le client il va envoyer un dhcp que discover en diffusion à toutes les machines de réseaux la machine en question il va faire un dhcp offer celui-là elle va faire le acquis le request après celui-là il va affecter bien sûr le offer et il va faire un acquittement positif il ya aussi la notion de partage de fichiers le protocole de transfert de fichiers c'est le ftp c'est à envoyer et à extraire des données d'un serveur ftp la première étape c'est que le client établi la connexion la première connexion au serveur pour contrôler le trafic la deuxième étape le client établi la deuxième connexion au serveur pour le transfert de données proprement dit en utilisant le protocole tcp troisième transfert des données peut se faire dans un dans des sens c'est à dire je peux faire de l'applode ou le téléchargement c'est possible exemple des deux ftp il ya le file zela donc on a aussi le service de partage du fichier on parle de l'oeil de l'oeil de l'oeil de l'oeil à partager le dossier dans les réseaux voilà ce qu'on a déjà vu dans ce mot dit là donc on a vu le le protocole du push applicatif qui sont utilisés pour échanger les données on a vu la couche de présentation qui est composée par le formatage les présentations de données la compression et le incorporation de données pour la transmission et le déportage des données à la réception la construction crée et gère la communication entre les applications sur ces destinations dans le modèle client serveur le périphérique qui envoie une requête d'information est nommée client par contre on a une autre machine qui s'appelle serveur qui fait la réponse dans un réseau pour tout pire deux ordinateurs sont connectés via un réseau et peuvent partager des ressources sont disposées du serveur d'étudiant les trois types de messages htp le plus courant sans guette poste des potes le courrier électronique pour en charge de roi protocole d'estin pour fonctionner un simple type pop et mab le protocole dns fait correspondre les noms de sources avec l'adresse numérique d'horizon et qui le dacp ipv4 il automatise l'adresse d'attribution des adresses ipv4 des masques du réseau des passerelles et d'autres paramètres d'adresse ipv4 les messages dacip v6 sont les suissants sollicite advertise information request et reply le ftp est une application qui exécute sur un ordinateur client qui sert à envoyer et extrait des données d'un serveur ftp et trois trois fonctions un message le serveur smb c'est pour démarrer autant de fait et terminer les sessions donc on peut contrôler l'accès aux fichiers à l'imprimant qui permettra une application d'envoyer de recevoir des messages vers ou depuis un autre appareil voilà je vous remercie et on va passer à la partie pratique dans un instant qui coule et on va passer à 18-tour et on va passer au temps reserve en l'opt'atoire saufذ en telefon Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple, 10, jusqu'à 192, 168, 0.10, 0.100, voilà. C'est un réseau sur 24-8. Et le masque, c'est important. Si je veux faire des exclusions, je peux l'ajouter, sinon je vais l'ignorer. La période d'élise, c'est huit jours, c'est-à-dire lorsque je vais affecter une adresse IPA, une machine, elle va être persistante pendant huit jours, une ex. Je peux ajouter l'adresse de l'auteur en question. Je peux ajouter une ex. Je peux ajouter le serveur DNS aussi. Donc, c'est cette machine. Et là, je peux faire une ex. ex. OK. Et finish. C'est activé. Donc, voilà votre scope, l'adresse pool, bien configuré. La période d'élise. Voilà. Je peux ajouter des polices aussi. Voilà. Au minimum, vous devez configurer ça dans le serveur DRCP. Après, vous avez le serveur DNS aussi. Donc, le DNS. Voilà. Le DNS tools. Voilà le serveur. Et là, c'est la zone. Forward le cap zone. Je peux l'ajouter. Prime reason. DNS. OK. OK. Hop. Et là, je peux ajouter. Voilà le A. Ce qu'on a déjà vu. Le A. Le 4A. Le ciné. Le AVEX. Etc. Par exemple. J'ai une machine qui s'appelle. Il y a un. Avec 192. 168. Un 10. Un 10. Je pense. Un point 10. J'ai créé le pointeur. Pour l'association inverse. Voilà. Il faut créer la zone. OK. Voilà. C'est là un exemple d'utilisation de DNS. Et là, je peux faire. CMD ou PowerShell, c'est comme vous voulez. Je peux faire un slowcap. Mais là, le récipit. Je peux faire un slowcap de cette machine. C'est le 168. J'ai un. Voilà. C'est le 168. Que ce soit. Je mets Adenasocap tout court. Ou l'adresse IPv4. Ou l'adresse IPv4. Parce que cette machine, il est connecté. Réellement. Je peux vérifier. Je peux faire ipconfig. Slash all. Et vous voyez ici. Le DNS server. On a un seul DNS server. Pour compter un compte de DNS local. Je dois ajouter le 10. en 1.04 comme étant un serveur DNS pour cette machine. Et comme ça, je peux l'utiliser facilement. Voilà. Alors là. Sinon. Voilà le DNS. Sinon, on a le. Quoi d'autre? On a le serveur web. Donc, le serveur web, il est là. IIS. Il est déjà bien configuré. Je peux l'utiliser directement. IIS Manager. Et là. Dans le serveur, on a un site par default. C'est juste pour vous montrer. C'est une démonstration. Donc, on a un site par default. Voilà le site. Et pour ouvrir ce site. Donc, je vais ouvrir le Edge. Et là, je peux faire next. Et je peux ouvrir. 10. 10.1.0.4. Et voilà. Nous sommes connectés au serveur web local. Sinon, tu peux taper, par exemple. 127.0.0.1. Voilà. C'est cette adresse web. C'est cette adresse qui est bien connectée. Voilà. Voilà. Je peux ajouter sur le même serveur ce qu'on appelle un partage et share. Tu vois, tu vois, le share et tu peux créer, file share, soit SMB, soit NFS. On va utiliser SMB, par exemple. Sur le volume C de point. Je vais le nommer share. Voilà. C'est ça, c'est ça le chemin. Et voilà. Là, c'est un volume partagé sur le réseau. Donc, je peux accéder à ça à partir de là. Voilà. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Voilà. C'est ouvert, hein. C'est le Internet Explorer. Mais je peux apprécier ça. Pour les gens de TNS, c'est possible. Voilà, le share. Open share. Voilà. Voilà, le share. Donc, si vous êtes sur un réseau, tu peux partager ce volume sur le réseau facilement. Voilà, globalement, l'objet de cette séance. C'est que, c'est le chapitre 8 du site du matière réseau informatique. On a vu la couche applicative avec ses différents protocoles, avec, bien sûr, différents protocoles, protocoles comme le DNS, le DHCP, le serveur de partage et, bien sûr, le web-server. Et comme ça, vous pouvez, vous êtes capable de refaire le travail facilement, sans aucun souci. Et voilà. Donc, je vous remercie et à la prochaine séance. Merci à vous. Merci. 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 Merci.